Mon premier vélo, je devais l'avoir à 3-4 ans. Dans le quartier où j'habitais, les gens m'appelaient tout de fort. J'étais toujours parti avec mon petit vélo. Quand on est jeune, on ne sait pas ce que l'avenir vous réserve. Je suis Eddy Merckx et j'ai été trois fois champion du monde professionnel. Ça me donne de la chair de la poule, bien sûr. C'était une joie immense de devenir champion du monde professionnel. C'était un maillot mythique, comme elle est le maillot jaune Tour de France. En plus, le maillot d'arc-en-ciel, on le porte toute l'année dans toutes les courses. C'est super. Je ne suis pas une superstar au cinéma. Dans le vélo, dans le cyclisme, je pense que je suis une superstar. Notre échappée a été rattrapée, sauf moi. Comme ça, j'ai gagné en solitaire l'échappement du monde en 1964. Oui, c'était le vrai début, mais vous savez, devenir champion du monde amateur, c'est une chose, mais devenir champion du monde professionnel, c'est une autre perte de manches. Je suis passé professionnel à l'âge de 19 ans. Il y a 20 ans, j'ai gagné en 1966. 22 ans, devenir champion du monde. C'est pas donné à tout le monde, je dirais. C'est pas donné à l'âge de 19 ans, j'ai gagné à l'âge de 19 ans, j'ai gagné à l'âge de 19 ans. Je pensais que c'était en Hollande. Pour moi, c'était une super victoire. C'était vraiment une très très grande joie. La chute d'Occania, je voulais absolument bien mettre les choses au point, que j'étais le numéro un. Et là, vraiment, au départ, j'allais pour gagner. J'ai eu l'aide de quelques équipiers belges et puis j'ai attaqué. Seul Jimmondi a pu me suivre et on est arrivé à deux au sprint. Il n'avait aucune chance de me battre au sprint en 1971, à ma indrision. 1973, c'est certainement le plus mauvais jour de ma carrière parce que j'étais quasi certain de gagner. J'ai été entraîné et tout. Et puis la rivalité avec Martens a fait que c'est Jimmondi qui est le champion du monde devant Martens. Voilà. C'est une place qui a mis longtemps à guérir. Il y a eu, Bernard Thévenet, a fait une course exceptionnelle et il a été seulement rejoint dans la moitié du dernier tour. Et je pense que là, Van Sprignel m'a énormément aidé pour revenir sur Thévenet et puis j'ai attaqué dans Mont-Royal. Et puis je suis resté avec Poulidor. J'ai essayé de le décamponner, mais c'était impossible de le lâcher. Et puis on est arrivé à deux au sprint. Et voilà, là, je n'ai pas eu de problème pour le battre au sprint. Je pense que toutes les trois ont une valeur. 67, c'est parce que c'est la première. C'est super. La deuxième, à Mendrizio, c'est l'envolée absolument. Et puis là, 74, Montréal, c'est un petit peu la consécration d'une saison très, très lourde. Je suis devenu plus sage, disons, à l'âge de 75 ans. Il faut savoir qu'on a passé 75 ans et voler pour le plaisir encore. Sous-titrage Société Radio-Canada